Qu'est-ce que l'emploi industriel ? Donc ça n'a plus beaucoup de sens de considérer l'industrie manufacturière comme un tout fermé sur lui-même alors qu'en réalité elle est immergée aujourd'hui dans un univers plus large dans lequel les services jouent un rôle très très important. La thèse principale de mon livre qui s'appelle la société hyper industrielle c'est justement de montrer que l'industrie manufacturière aujourd'hui fait partie d'un tout que j'appelle hyper industriel et dans lequel on trouve beaucoup de services, des services en amont, des services en aval, des services aux consommateurs, des services aux entreprises et que tout ça est en train de fusionner dans un même ensemble. Évidemment cette fusion étant très fortement accélérée par le numérique. Alors cette société que j'appelle hyper industrielle elle a des caractéristiques nouvelles, il y a une forme de continuité avec la société qu'on a connue mais quand même beaucoup de caractéristiques nouvelles. J'en ai distingué quatre. La première c'est que c'est une économie qui est très très dépendante de ce que les économistes appellent les externalités, c'est-à-dire en fait les infrastructures, les connaissances partagées. En fait c'est une économie en réalité très socialisée qui repose sur beaucoup de ressources diffuses dans la société. Deuxièmement c'est une économie que j'appelle relationnelle parce qu'en fait la source de la performance c'est la relation qui existe entre les personnes, la capacité de dialogue, la performance dépend essentiellement, la performance à tous les niveaux de l'entreprise, du territoire. Elle dépend surtout de la capacité des gens à se parler avec des éléments clés de la performance qui sont la confiance entre les acteurs, les acteurs de la firme, les acteurs du territoire. C'est aussi troisièmement une économie qui est très liée à la gestion plutôt des coûts fixes, c'est-à-dire c'est pas aujourd'hui on a des machineries très lourdes et très sophistiquées. Le fait de bien utiliser ces machineries est plus important que le fait d'avoir une productivité du travail au sens ancien du terme très élevé. Et puis quatrièmement c'est une économie de la communauté parce que c'est une économie qui met en contact des gens qui appartiennent aux entreprises mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Il y a toutes sortes de communautés formelles et informelles notamment à travers le numérique qui se mettent ensemble. Le mot clé c'est la coopération, c'est ça qui est la force principale aujourd'hui de la nouvelle économie. Alors les atouts de la France et de l'Europe sont extrêmement nombreux, il faut un peu distinguer parce que souvent on peint un tableau un peu noir de la situation française. En fait la France a beaucoup d'atouts, elle a encore plus d'atouts si on regarde l'ensemble de l'Europe et notamment avec notre partenaire allemand. On a une capacité, un potentiel de compétence absolument gigantesque sur un espace quand même très limité. On a de très très bonnes infrastructures, on a une jeunesse globalement très très bien formée. Voilà tout ça, ça fait quand même énormément d'atouts et dans un monde immense, je pense qu'un petit territoire comme le nôtre a vraiment toutes les chances pour se développer. Il faudrait simplement qu'on sorte un peu de la sinistrose.